Salam les héroïstes, et bonjour à tous. Comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va se poser une petite question. Est-ce que les personnes au Moyen-Âge prenaient de la drogue ? Et si on en prenait, dans quel but ? Pour se soigner, pour le plaisir, pour se rapprocher du monde divin, ou bien tout simplement pour s'évader pendant quelques heures d'un quotidien angoissant ? Si j'ai décidé d'aborder avec vous ce sujet, c'est parce que, vous le savez, l'utilisation des drogues est une pratique très 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 ancienne. Depuis des millénaires, si ce n'est plus, on s'en servait pour une diversité d'objectifs. Seulement, faire l'histoire de la drogue, ou plus précisément de la consommation de produits psychotropes, qui altèrent à la fois la santé mentale et donc physique, ben c'est très loin d'être facile. Parce que quand on parle de drogue, on s'intéresse à des plantes qui, par nature, sont périssables. Et aussi, bien souvent, à des pratiques qui ne laissent finalement que bien peu de traces. Soit parce qu'elles ne sont pas mises par écrit, soit aussi parce qu'elles sont souvent interdites, ou alors considérées avec suspicion. Donc, l'historien ne dispose pas de sources primaires fournies par les drogués eux-mêmes, et quand il dispose de sources officielles, ben souvent, elles sont à charge, et elles ne cherchent pas forcément à nous transmettre la vérité. Pour autant, malgré ces obstacles, il est certain qu'au Moyen-Âge, comme durant les époques précédentes, on utilisait la drogue, non seulement dans un but médical, mais aussi pour connaître des expériences uniques, allant du simple bien-être à l'extase mystique, et la rencontre avec le monde invisible. Donc, après moult recherches, qui franchement, je pense, ont été parmi les plus compliquées que j'ai eu à mener sur la chaîne, eh bien, autant vous dire que j'ai vu passer des histoires et des théories assez marrantes, ou angoissantes au choix. Donc, après toutes ces recherches, comme je disais, j'ai listé pour vous 4 ou 5 drogues qui étaient utilisées au cours du Moyen-Âge, parfois de manière inconsciente. Donc, c'est parti pour un top 5 des drogues utilisées au cours du Moyen-Âge. Première drogue, on a le chambre, qu'on appelle aussi le cannabis ou le hachiche. Comme pour de nombreuses plantes psychotropes, le chanvre est utilisé depuis de très 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 nombreuses années. Alors, pour vous dire, on en retrouve la trace en Chine, au cours des 6e et 5e millénaires avant notre ère. Seulement, avant d'être consommé comme psychotrope, le chanvre est surtout employé pour réaliser des cordages ou des vêtements. En tant qu'issue, il peut même décorer des bols ou des poteries, sans compter que le chanvre trouve aussi sa place dans la production de papier. A côté de ça, les Chinois se servaient aussi du cannabis dans le cadre de la médecine, notamment en tant que produit anesthésiant, et donc ça veut dire qu'il atténuait la douleur et facilitait toute opération chirurgicale. Une utilisation pour la santé que l'on observe aussi bien plus à l'ouest, en Égypte, où la plante est aussi mentionnée dans le papyrus Hébers, datant du milieu du 2e millénaire avant notre ère. On s'aperçoit donc que le chanvre s'est peu à peu diffusé en Orient, voire sur tout le pourtour méditerranéen. Ce qui fait que les Grecs, puis après eux les Romains, ont à leur tour apprécié les qualités du chanvre, que ce soit pour construire les voiles des navires, ou bien aussi pour se soigner. Le médecin Dioscoride, au 1er siècle de notre ère, le recommandait pour apaiser le mal de dents ou d'oreilles, tandis que les femmes Romaines le consommaient pour soulager leur douleur. Seulement, cette plante ne servait pas seulement dans un cadre artisanal ou médical, on l'utilisait aussi au sein de pratiques religieuses. C'est le cas en Chine, où il est associé à des rites taoïstes, ou encore dans d'autres régions du monde, comme en Asie centrale, où Hérodote nous explique qu'au 5e siècle avant notre ère, le peuple des Sith organisait des cérémonies funéraires. Rituel au cours desquels il brûlait des graines de chambre sur des pierres, avant d'en respirer les émanations, afin d'accéder à un état second. Alors, selon Hérodote, l'expérience était si puissante que les hommes en hurlaient de plaisir. Autrement dit, on est là face à des pratiques alternants entre domaines religieux et simples pratiques récréatives destinées à éprouver un bien-être exceptionnel. Et c'est là qu'on peut se demander si ces frontières entre ces 4 domaines, artisanal, médical, religieux et récréatif, ne sont pas finalement poreuses. Une personne qui prend l'habitude de se soigner avec du chanvre, ne court-t-elle pas le risque d'en devenir indépendante ? Autrement dit, à travers les textes médicaux des auteurs gréco-romains, qui nous donnent une version officielle de la connaissance d'une plante et ses bienfaits, est-ce qu'on n'aurait pas aussi des personnes qui consomment le chanvre, voire le cultivent, dans un but majoritairement récréatif ? C'est justement sur ce point que les historiens manquent de renseignements, en particulier pour l'Occident médiéval. Et si je dis ça, c'est que même si on a des indices de l'utilisation du chanvre en tant que produit psychotrope dans l'Europe médiévale, c'est surtout du côté de l'Orient musulman que l'on dispose d'une grande quantité d'informations. Car si la culture du chanvre était déjà présente en Mésopotamie et en Égypte, autant vous dire qu'avec l'émergence de l'islam puis les immenses conquêtes du 7e siècle, le monde arabo-musulman a très tôt été en contact avec cette plante. Seulement, si l'on en croit les sources, le chanvre a d'abord surtout été utilisé dans un cadre médical, du moins de façon officielle. Rien d'étonnant à tout cela, parce que les auteurs arabo-musulmans se sont inscrits dans la continuité des savants antiques. Au sein du grand mouvement de traduction des 8e-9e siècle, des auteurs musulmans, notamment persans d'ailleurs, se sont imprégnés de l'héritage médical antique, qu'ils soient d'un côté gréco-romain ou d'un autre côté indo-persan. A travers les ouvrages de Yuhanna ibn Massaway, de Hunayd ibn Ishaq ou encore d'Ishak ibn Imran, le chanvre occupait donc toujours une place centrale dans la pratique médicale. Seulement, peu à peu, et notamment à partir des 12e-13e siècle, les sources nous montrent qu'un autre usage s'était développé au sein des populations. Un usage assez éloigné d'une simple pratique médicale. En effet, la première mention d'un usage récréatif du chanvre ou du hachiche intervient peut-être à la fin du 11e siècle et surtout en 1123. Et ce, dans un contexte particulier, puisque l'auteur cible la célèbre secte des assassins nizarites en affirmant qu'ils consommaient le cannabis pour leur seul plaisir ou dans le cadre de leur activité criminelle. Mais le plus intéressant, c'est que ça montre bien que l'auteur s'appuie sur la mauvaise réputation des consommateurs de hachiche dans le but de décrédibiliser le groupe adverse. Pour le dire plus simplement, il est évident que la consommation récréative du chanvre au sein de l'Orient musulman était une pratique bien plus ancienne et bien plus répandue. Un constat qui n'a rien de surprenant, car la quasi-intégralité de la population pouvait s'offrir du hachiche. Il s'agissait d'un produit très répandu, peu cher et qui plus est très facile à transporter et à consommer. Préparé sous forme de pâte au sein de recettes alimentaires ou bien mélangé à d'autres ingrédients dans des breuvages, le chanvre était un des produits les plus accessibles. D'autant que par rapport à l'alcool, strictement interdit par l'islam, je le rappelle, c'est logique, les drogues, dont le hachiche, n'ont pas fait l'objet de répression ferme de la part des savants musulmans avant le XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, qui est justement la période où l'habitude de consommer le chanvre par pur plaisir, s'est diffusé dans une partie sans doute assez importante de la société. Cette évolution n'est pas due au hasard, car il s'agit d'une époque très tendue pour les musulmans, avec à la fois le péril des croisades du côté du Levant et celui bien plus dangereux des Mongols plus à l'est. Avec la prise de Bagdad en 258 et la chute du calife Abbasid, puis l'invasion de la Syrie au cours des 4 décennies suivantes, autant vous dire que les musulmans étaient particulièrement angoissés. Ce n'était pas seulement une menace politique et militaire qui pesait sur eux, mais aussi un danger pour la survie de leur propre religion, l'islam. Devant de tels événements, difficile de rester stoïque et hyper-positif, je pense que vous serez tous d'accord. Dans ce cadre, certaines personnes ont trouvé refuge dans le haschish, leur permettant ainsi de fuir pour un temps une époque qui leur paraissait quasiment apocalyptique. Et puis, à côté de ces personnes, d'autres individus choisissent utiliser le haschish au sein de la religion et notamment d'extase mystique. À travers ce langage un peu obscur, je parle bien entendu des soufis, ou plutôt d'une partie des soufis. Ils affirmaient que le chanvre leur permettait encore un peu plus de s'élever spirituellement afin de se rapprocher de Dieu. Le haschish occupait alors une place de choix dans certains de leurs rites, comme le samah ou les simples retraites spirituelles. Là encore, si ce phénomène semble ancien, son essor se produit au XIIe-XIIIe siècle, une époque au cours de laquelle le soufisme a gagné en ampleur de manière extrêmement forte avec l'émergence et surtout la structuration de confréries mystiques. Mais tout ça, j'en parlerai mieux dans la prochaine vidéo dédiée à l'histoire du haschish au sein du monde arabo-musulman. Parce que bon, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Faut quand même que vous appreniez des choses dans le second épisode. Quoi qu'il en soit, l'orient musulman a très fortement contribué à la diffusion du cannabis dans les régions alentours, et notamment en Afrique. Parmi les grands acteurs de ce phénomène, on compte principalement les marchands qui, partant d'Egypte, se dirigeaient vers l'Afrique de l'Est et l'Ethiopie, contribuant à l'adoption du chanvre dans une partie du continent. Donc, le chanvre, le cannabis, le haschish, ou même le cannabis sativa, de son nom latin, appelez-le comme vous voulez, est utilisé depuis très longtemps pour une diversité de motifs, mais aussi pour le plaisir. Et le Moyen-Âge, en l'occurrence, n'y fait pas exception. Maintenant, deuxième drogue, tout aussi connue et ancienne que la première, j'ai nommé le pavot somnifère. Mais alors, qu'est-ce que ce fameux pavot ? Pour vous résumer les choses, à la base, on a deux espèces, le papa vert somniférum et le papa vert roeas. La seconde correspond à cette fleur qu'on en a bien du mal à cueillir, sans que toutes les pétales se barrent au premier coup de vent. Je pense que tout le monde voit de quelle fleur il s'agit. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la première espèce, le papa vert somniférum, qui fait référence à notre fameux pavot. Une plante sécrétant un latex, cette chose blanche que vous voyez à l'écran, et que l'on appelle plus couramment l'opium. Comme je vous le disais, encore une fois, pour découvrir les origines de l'opium, il faut piocher tel un mineur dans les tréfonds de l'histoire. Le petit problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de traces de l'existence de cette espèce à l'état sauvage. Ce qui rend la question de son origine géographique pour le moins épineuse. Dans tous les cas, l'utilisation et la mise en culture du pavot remontent à des époques similaires à celles envisagées pour le chambre. Les chercheurs sont divisés sur la question de son foyer originel, hésitant entre les régions asiatiques et européennes. Une bonne partie des scientifiques estiment néanmoins que la culture du pavot serait née en Asie mineure ou en Mésopotamie, avant de se diffuser autour du pourtour méditerranéen et au cœur de l'Europe, entre les 6e et 5e millénaires avant notre ère. Très rapidement, le pavot semble avoir été prisé pour ses vertus curatives. Celles-ci sont mentionnées entre autres dans le papyrus des berces, qu'on a déjà vu auparavant, et qui évoquent la capacité du pavot à calmer, voire à endormir les personnes. Le texte pourrait même prêter à sourire, puisqu'il indique que l'opium permettrait aux parents d'éviter, je cite, « les pleurs excessifs de leurs enfants ». En parallèle de cet usage médical et dans les mêmes années, le pavot est aussi associé au domaine religieux et spirituel. Parmi les premiers témoignages d'une utilisation rituelle du pavot, certains chercheurs mettent en avant le site de Ghazi, situé actuellement en Kretz, près de l'antique ville minoenne très connue de Knossos. Sur place, une grande figurine en terre cuite a été mise au jour dans une chambre souterraine. Datée des années 1450 à 1100 avant notre ère, cet objet représenterait une déesse. Au sommet de sa tête, on peut observer trois étranges broches qui ressemblent très fortement à des capsules de pavot. Selon les scientifiques, la présence de ces motifs, associés à la gestuelle de la figurine, positionnés les deux mains en l'air, conduirait à penser que nous sommes face à une prêtresse, en proie à des hallucinations et se préparant à annoncer des prophéties. Ces deux utilisations médicales et religieuses du pavot se sont ensuite poursuivies au fil des siècles, et notamment aux époques gréco-romaines. Les grecs associaient le pavot à la fertilité et à l'abondance, ainsi qu'à diverses divinités comme Déméter, Hypnos ou encore Thanatos. Et puis surtout, le site archéologique de Pompéi nous a offert le témoignage d'une utilisation rituelle du pavot, avec la découverte des restes d'un gâteau aux graines de pavot, sans doute destiné à être offert au couple Isis-Déméter. Enfin, non loin de ce lieu, les archéologues ont dévoilé la présence de pavots utilisés dans un cadre médical. C'est cette utilisation curative qui nous est aujourd'hui la plus connue, puisque les auteurs grecs puis romains ont décrit avec minutie les bienfaits curatifs du pavot et définit les manières de l'administrer aux personnes malades. Sur ce plan, de nombreux savants se sont exprimés, que ce soit Hippocrate, Théophrase, Dioscorique, Galien ou encore Paul Dégine bien plus tard au VIIe siècle. Tous mentionnent les vertus analgésiques et narcotiques du pavot, capables de calmer la douleur du malade ou de l'endormir en vue d'une potentielle opération. Qu'il soit utilisé comme une pommade dont se frictionnait le corps, liquide à travers des sirops ou solide en tant que suppositoire, le pavot fut un remède universel et très prisé, à tel point qu'il est rapidement entré dans la composition de remèdes, censé soigner quasiment toutes les maladies et agir en tant que contrepoison. C'est le cas par exemple du Mithridate, du nom du souverain éponyme, régnant sur le royaume du Ponte, qui désirait s'immuniser contre le poison. Cherchant une recette miracle capable de repousser tout venin mortel, il aurait composé un électuaire, une sorte de pâte rassemblant différents ingrédients, dont notamment de l'opium. Mais au sein de ces remèdes universels, c'est bien la terriac qui est la plus connue. Encore une fois, ce serait un dirigeant, ici en l'occurrence l'empereur romain Néron, qui aurait souhaité se prémunir du poison de la vipère. Pensant que seul l'animal lui-même pouvait lui procurer un médicament efficace, on ajouta dans ce dernier de la chair de vipère, mélangée à une centaine d'ingrédients, en particulier de l'opium. Si la terriac est si célèbre, c'est parce que l'usage de ce romaine ne s'est pas arrêté aux frontières de l'Antiquité, et s'est poursuivi au cours du Moyen-Âge, que ce soit en Orient et en Occident, et ce jusqu'au XVIIIe siècle, soit environ 2000 ans d'existence. Je pense qu'on peut dire que c'est quand même une très belle longévité. Encore une fois, tout ça c'est très bien, mais ce qu'on veut savoir, nous, c'est est-ce que l'on se droguait avec du pavot au Moyen-Âge ? Parce que oui, à nouveau, les auteurs arabo-musulmans ont repris le savoir antique, et notamment la partie médicale. Seulement, ils n'hésitent pas à alerter les personnes sur le caractère potentiellement dangereux de la plante. Pour vous dire, Albirouni affirme avoir été témoin de la mort d'une personne qui aurait utilisé un suppositoire à l'opium. Et comme mort, franchement, je pense qu'on a quand même vu mieux. Être tué par un suppositoire, c'est pas forcément la fin que l'on espère. En tout cas, c'est pas la fin que j'espère pour moi, en tout cas. Voilà. Quoi qu'il en soit, il est certain que depuis très longtemps, l'opium a aussi été utilisé dans un cadre récréatif, destiné au simple plaisir personnel. Et quand sa consommation s'est diffusée dans le monde arabo-musulman, ces pratiques ont continué d'exister. Selon certains auteurs, l'habitude d'utiliser de l'opium se serait répandue à partir de la Perse, et aurait été apportée jusqu'à la Mecque par des pèlerins musulmans. Seulement, comme je vous l'ai dit, entre consommation à but médical et consommation à but récréatif, eh bien la frontière est très poreuse. On peut très bien commencer à se soigner avec l'opium, mais si les douleurs sont trop fortes et que le traitement se poursuit, ou bien que l'on éprouve tout simplement du plaisir à prendre ce médicament, c'est là que le problème se pose, et que l'addiction commence à s'installer. Quelqu'un comme Albironi, grand savant du XIe siècle, nous montre bien que ce schéma n'était absolument pas quelque chose d'exceptionnel. D'autant qu'entre les Xe-XIIe siècles, quasiment finalement aux mêmes époques que pour le haschish, l'opium s'est pleinement diffusé dans le monde arabo-musulman. La plaque tournante de ce commerce se trouve alors en Égypte. A partir de là, il est envoyé vers l'ouest, et surtout vers l'est, y compris au sein des villes saintes de l'islam. Encore une fois, comme pour le chambre, certains soufis auraient intégré la consommation du pavot au sein de leur rituel et de leur expérience mystique. On a entre autres le récit d'un voyageur que vous connaissez très bien, Ibn Jubair, qui, à la fin du XIIe siècle, affirme avoir été témoin de phénomènes d'addiction parmi les soufis, et même, plus généralement, de cas d'overdose causées par l'opium. Du côté de l'Occident chrétien, on a peu de sources anciennes, mais on sait par exemple que, vers les années 880, en Italie, certaines personnes utilisaient des éponges soporifiques. Celles-ci étaient constituées de divers produits, et notamment, bien sûr, d'opium. Mais là aussi, leur usage reste assez flou, oscillant entre pratiques médicales et pratiques récréatives. Reste que, c'est bien le monde arabo-musulman qui a contribué à nouveau à répandre encore un peu plus la consommation du pavot somnifère dans les régions adjacentes. Il faut dire qu'en même temps, il s'agissait d'un commerce assez juteux. Avec l'extinction de l'Empire, les populations des régions islamiques ont pu transmettre son usage à l'Afrique, ainsi qu'à l'Europe, par l'intermédiaire de la conquête de la péninsule ibérique et de la Sicile, mais surtout, quelques siècles plus tard, à travers le phénomène des croisades. Ce sont ensuite les Occidentaux qui ont pris le relais en s'emparant, dans le cas des Portugais, du commerce de l'opium indien. Puis, à leur tour, ils ont contribué à diffuser la consommation d'opium. Donc, les deux principales drogues utilisées au Moyen-Âge, ce sont clairement le cannabis et l'opium. Maintenant, la troisième drogue est tout aussi connue, et même, je dirais, légendaire, puisqu'il s'agit de la mandragore. Là aussi, l'usage de cette plante est très ancien. Une fois encore, on la croise dans l'Egypte pharaonique, puisque sa consommation est attestée au sein de notre fameux papyrus des Bers. Comme pour le chanvre et le pavot, son utilisation se situe à la croisée de divers domaines, à la fois médical, religieux, magique et récréatif. Celui que l'on retient d'abord dans les sources, c'est son usage curatif, que l'on retrouve déjà chez Hippocrate et chez nos habituels auteurs réco-romains. On loue alors la mandragore pour ses vertus médicinales, servant comme produit sédatif, antispasmodique ou encore anti-inflammatoire. Autant de qualités que l'on connaît plus tard au Moyen-Âge, tant en Occident que dans le monde arabo-musulman, et que l'on décide d'inclure au sein d'un processus de guérison. Mais si vous connaissez aujourd'hui la mandragore, c'est bien pour tout le mystère qui l'entoure. Parce qu'il faut bien comprendre que tout cet aspect magique attaché à la mandragore, et que l'on retrouve entre autres dans la saga Harry Potter, n'est absolument pas nouvel. Ce lien entre mandragore et magie, on le retrouve déjà chez les Grecs. Car selon certaines suppositions, la mandragore serait associée à la célèbre magicienne Circé. Celle-ci aurait confectionné un filtre à base de mandragore, afin de pouvoir transformer les compagnons d'Ulysse en animaux, et de convaincre le héros grec de rester auprès d'elle. Puis les auteurs plus tardifs ont poursuivi cette tradition, à l'image de Théophraste, affirmant que la mandragore servait à réaliser des potions magiques, et notamment des breuvages aphrodisiaques. Autrement dit, des boissons destinées à faire naître un sentiment amoureux, voire une passion dévorante chez un individu. C'est donc très logiquement que la mandragore a été décrite comme une plante très prisée des femmes, qui s'en servait à la fois pour guérir leur stérilité, voire booster leur libido, et pourquoi pas, pour semer la graine de l'amour dans le cœur de la personne désirée. Cette idée est si ancrée dans les mentalités, qu'on la retrouve mentionnée dans la Genèse, où Léa, la femme de Jacob, décide de soigner sa stérilité, grâce aux vertus de la mandragore. Ce lien entre magie et mandragore est censé se matérialiser dans la forme même de la plante, ou plutôt de sa racine, que l'on assimile au corps de l'homme. Nommée anthropomorphose par les grecs, ou plante homme par les persans, la mandragore a donné lieu à une diversité de croyances et de représentations. La forme de sa racine, ressemblant à la partie inférieure d'une siloette humaine, on a très rapidement été intrigué par cette plante. Des descriptions ont été rédigées, des premiers dessins ont été effectués, et divers traités expliquaient les manières de la récolter. Au cours de la période médiévale, ce lien entre homme et végétal était si présent que de nombreux auteurs racontaient que la plante poussait un crime mortel si quiconque tentait de l'arracher. On aurait alors mis en place quelques stratégies, comme celle qui consistait à se boucher les oreilles avec de la cire, d'attacher la plante à un chien, et de laisser l'animal extirper la mandragore du sol. Bon, du coup, le maître était très content, mais le chien, lui, il ne devait pas être très très joissant. Compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, au Moyen-Âge, il n'est pas étonnant de retrouver la mandragore associée à la magie, aux femmes, et donc à la sorcellerie. Ce phénomène de sorcellerie, où des femmes sont traquées par l'Inquisition pour avoir secrètement pactisé avec le diable, se développe surtout à la fin de la période médiévale. L'un des best-sellers du genre, le Malleus Maleficaum, ayant été rédigé, je le rappelle, dans les toutes dernières années du Moyen-Âge, en 1426. On disait alors que des femmes utilisaient des plantes vénéneuses et psychotropes dans le but de pouvoir communiquer avec les forces du mal, et de se voir gratifiées de pouvoirs extraordinaires. Parmi les plantes que ces fameuses sorcières étaient censées consommer, on trouve, bien entendu, notre mandragore. Mais elle n'est pas toute seule, puisque bien souvent, ces femmes la mélangeaient à d'autres végétaux, comme la Belladone, la Juschiam, ou encore le Datura. Des ingrédients qui, encore une fois, étaient connus depuis longtemps, et qui avaient fait l'objet de descriptions de la part des auteurs médiévaux. C'est le cas en particulier de la fameuse et la très célèbre Ildegarde Bingen, qui savait les avantages et les inconvénients d'utiliser la mandragore, mais aussi le chanvre, le Datura, ou encore la Belladone. Belladone qui, apparemment, était utilisée en Italie par les femmes pour des raisons d'esthétique et de beauté, la plante permettant de rendre les yeux plus brillants et de dilater la pupille. Et je pense donc qu'on peut dire qu'il y a là-dessous quand même des effets similaires à ceux d'une drogue. Les sorcières auraient ainsi mélangé la mandragore à d'autres plantes psychotropes pour préparer des sortes d'ongans, c'est-à-dire de pommades, dont elles s'enduisaient le corps. Ces ingrédients sont très efficaces car en plus d'être particulièrement hallucinogènes, ils contiennent une substance qu'on appelle l'alcaloïde, et plus précisément l'atropine, un sous-genre d'alcaloïde. En plus de bouleverser le mental et le physique de la personne, ce liquide avait la capacité d'être facilement absorbé par la peau et donc de s'infiltrer très rapidement dans l'organisme. Selon de nombreux récits, les sorcières embuisaient leur corps de cette mixture, et souvent d'ailleurs leur partie génitale, ou bien elles pouvaient répandre le produit sur un bâton ou un balai. Grâce à ce stratagème, elles auraient été capables de s'envoler dans les airs pour rejoindre l'obscur sabbat, une assemblée nocturne et diabolique. Encore une fois, si ces manifestations sont souvent associées au Moyen-Âge, la répression officielle intervient surtout à la toute fin du Moyen-Âge, même si un des premiers cas sont attestés à partir du début du XIVe siècle. Et puis, certains historiens vont même encore plus loin, en avançant l'idée que cette consommation de breuvage ou de pommade à base de plantes psychotropes pourrait être à l'origine du phénomène du loup-garou. Avec des cas où des personnes, sous l'effet de produits hallucinogènes, se prenaient pour des loups et n'hésitaient pas à se comporter comme tels, en dévorant des personnes. À côté de ça, on a aussi une quatrième drogue utilisée au Moyen-Âge. Quoique sans doute de manière assez involontaire. Le premier cas, c'est celui de l'ergot, un champignon qui parasite les céréales et notamment le seigle. Une fois consommé, il provoque chez l'homme des convulsions, des hallucinations, une réduction de la circulation sanguine jusqu'à la chute pure et simple des membres gangrénés. Si l'ergotisme est aussi appelé le mal des ardents ou le feu de Saint-Antoine, c'est que les personnes intoxiquées, ne comprenant absolument pas ce qui leur arrivait, pensaient qu'un feu brûlant les dévorait de l'intérieur. En proie à des hallucinations, elles croyaient que des forces démoniaques les poursuivaient ou s'insinuaient dans leur corps. Les autorités elles-mêmes, étant incapables d'expliquer un tel phénomène qui surgissait sans prévenir, mettaient aussi ces fléaux sur le compte d'influences diaboliques ou d'une punition divine. Divers événements seraient ainsi associés à ce mal très mystérieux, comme en Lorraine à la fin du XIe siècle, si l'on en croit l'auteur Sigebert de Jean Blou, ainsi que de multiples épidémies dont le caractère soudain laisse à penser qu'il s'agirait en réalité de l'ergotisme. Et au passage, pour la petite anecdote, la dernière épidémie en date ne serait pas si ancienne, elle serait même très récente, puisqu'elle serait réapparue en 1951 dans la ville de Pont-Saint-Esprit, située dans le Gard. Et si je parle au conditionnel, c'est qu'on n'est pas certain que ce soit bien l'ergot qui ait été la cause de l'épidémie. Quoi qu'il en soit, les gens ont été pris de nausées, de frissons, de sensations de brûlures et d'hallucinations qui sont des symptômes quand même très proches de l'ergotisme. Un homme s'est par exemple barricadé dans sa maison pendant des jours, une arme à la main pensant qu'un monstre s'apprêtait à l'attaquer. Pour continuer sur les champignons, on a aussi l'amanite tu mouche, mais là par contre, on a beaucoup moins de sources sur le sujet. Mais si je vous en parle, ce n'est pas pour rien. Simplement pour vous montrer quelque chose d'un petit peu fou que j'ai trouvé sur internet avec des théories dont je n'avais absolument pas connaissant jusqu'alors. Certains trouveront ça peut-être intéressant, d'autres marrant ou complètement perché, mais quoi qu'il en soit, je trouvais ça important de vous en parler dans cette vidéo. En l'occurrence, depuis les années 1970, certains chercheurs, apparemment quand même majoritairement extérieurs au monde académique, avancent l'idée que les origines du christianisme seraient liées à l'amanite. Plus précisément, le sacrement de l'Eucharistie, représenté par le pain et le vin, serait en réalité associé à la consommation du champignon. Une hypothèse lancée en 1970 par John Marco Allegro dans son ouvrage Le champignon sacré et la croix. Alors si les historiens ont quand même très largement rejeté les théories d'Allégro, ces hypothèses continuent d'être creusées par d'autres personnes. C'est le cas en particulier des époux Brown qui ont publié en 2016 une étude consacrée à l'usage des produits psychotropes au sein du christianisme et des expériences spirituelles. Certains expliquant aussi que de nombreux champignons seraient représentés sur les murs des églises, comme c'est le cas pour la chapelle de Plein-Couraud en France. Ici, vous pouvez admirer une représentation du jardin de l'Éden datant du XIIe siècle. Sauf qu'au lieu d'y voir l'arbre de la connaissance, Allegro affirme qu'il s'agirait d'un grand champignon avec à sa base et sur son tronc d'autres petites pousses. Le fruit défendu ne serait donc pas un fruit mais bien un champignon. Oui, ça paraît quand même assez osé comme théorie et j'avoue avoir été surpris et assez décontenancé quand j'ai croisé ces études mais quoi qu'il en soit je vous mets les liens en description si vous voulez en savoir plus sur l'affaire. Enfin, pour terminer, j'aurais pu aussi mentionner une potentielle cinquième drogue avec l'alcool. L'alcool dont la consommation abusive peut déboucher sur des effets finalement assez similaires à certains produits psychotropes. Bien sûr, je n'en parlerai pas vraiment dans cette vidéo parce que c'est un sujet hyper vaste. Seulement, ça me tenait à cœur de rappeler deux ou trois éléments concernant le monde arabo-musulman. Oui, parce que je ne vous apprends rien mais l'alcool est strictement interdit par l'islam. Seulement, cela ne signifie pas pour autant que les musulmans n'ont pas au fil des siècles consommé du vin ou d'autres types de boissons enivrantes. L'idée n'est pas de dire que la majorité de la population buvait d'alcool, ce n'est pas ça qu'il faut dire, ce n'est pas ça le but, parce que de toute façon, on n'a pas de source pour vraiment quantifier le phénomène, mais il est clair qu'il était un minimum répandu dans certaines régions, dans certaines villes et dans toutes les strates de la société. L'exemple le plus frappant étant celui des Mamluks qui ont régné sur l'Egypte entre 1250 et 1517. Et parmi les souverains, beaucoup d'entre eux non seulement consommaient d'alcool, mais étaient aussi de parfaits alcooliques. Alors, on pourra me dire « Oui, mais Romains, ce sont principalement des Turcs ou des Circassiens, donc, finalement, des musulmans fraîchement convertis, si on peut dire ça comme ça, bien sûr, et donc, niveau religieux, ils étaient clairement à côté de la plaque. » Sauf que, on se rend compte que, d'un, une bonne partie des Mamluks portés sur la bouteille étaient en fait nés sur place en Egypte, et que surtout, deuxième argument, un des premiers à agir avec force et détermination contre la consommation de l'alcool, des drogues, mais aussi de la prostitution, eh bien, c'est Baybars, qui a régné entre 1260 et 1277. Or, Baybars, il est né au nord de l'Anatolie et plutôt à l'ouest de l'Asie centrale, autrement dit, des régions d'où étaient originaires les peuplades turcs. Mais même si on dépasse le cadre des élites, l'alcool était un minimum répandu au sein de la société égyptienne, bien avant les mêmes looks. Déjà, il occupe une place importante au sein du genre poétique, où de nombreux auteurs en ont fait l'éloge. Et puis, on sait aussi qu'il était consommé sous le calife à timide Al-Hakim au début du XIe siècle, et que 150 ans plus tard, en 1169, notre petit saladin interdit l'alcool et tous les produits illicites. Or, problème, la majorité de ses successeurs n'ont pas suivi sa politique, à commencer par son propre fils. En réalité, au moins jusqu'au XVe siècle, la consommation d'alcool par les égyptiens n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Quant au côté occidental, maintenant, la question, à mon avis, ne se pose pas. On buvait quand même assez allègrement, et, en tout cas certains, et nul doute qu'une partie de la population possédait un rapport très étroit avec l'alcool qui le rapprochait en quelque sorte du statut de la drogue. Donc, avant de conclure cette vidéo, je voulais simplement rappeler à quel point les recherches menées sur ces sujets sont complexes. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai eu quand même pas mal de mal, de difficultés à trouver des références pour produire cette vidéo, mis à part le chanvre et le pavot. Comme je vous l'ai dit en introduction, on a le problème des sources, c'est-à-dire l'absence d'écrit émanant des personnes qui consommeraient ces plantes dans un usage récréatif. Et puis, à l'inverse, on a des ouvrages rédigés par les autorités, donc extérieures, et qui en plus sont à charge. Donc, avec tout ça, pas facile de disposer d'informations et surtout de se rapprocher de la réalité. Quoi qu'il en soit, il est clair que l'usage de produits psychotropes dans le seul objectif d'atteindre une forme de bien-être est inhérent à la nature humaine. Parce que face à des malheurs, des cataclysmes, des violences, et tout simplement la sensation que notre monde s'écroule, à l'image de l'invasion mongole pour le côté arabo-musulman, eh bien, face à tout ça, certaines personnes trouvent refuge dans la consommation de produits stupéfiants. Sans compter que d'autres les prennent par pur plaisir et ne se posent pas non plus 10 000 questions existentielles. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Comme toujours, n'hésitez pas bien sûr à poster vos avis, poster vos commentaires sous la vidéo YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'il faut savoir que cette vidéo participe d'une petite série de deux vidéos sur la drogue au Moyen-Âge et que dans la prochaine vidéo, on va parler du cannabis, du hashish au sein du monde arabo-musulman médiéval. Donc si vous ne voulez pas rater le prochain épisode, vous avez juste à vous abonner à la chaîne et à activer aussi, c'est important, la petite cloche des notifications. Je vous invite aussi à vous inscrire au groupe privé de la chaîne. Le groupe privé, c'est que parfois le mercredi, parfois le samedi, je vous envoie dans votre boîte mail un mail qui vous parle de l'histoire de l'islam, qui vous invite vers de nouvelles réflexions sur cette thématique, sur ce sujet. Et donc, pour vous inscrire, c'est le premier lien dans la description en sachant également qu'à tout moment, vous pouvez vous désinscrire. Merci aussi aux tipeurs et utipeurs qui financent financièrement la chaîne et qui permettent, on espère in fine, à la chaîne de se financer entièrement pour que je puisse continuer mon travail qui est aussi gratuit sur YouTube. Donc c'est un gros travail et que bien sûr, merci à tous ceux qui financent la chaîne parce que l'objectif in fine, c'est quand même que la chaîne puisse se financer d'elle-même et que finalement, on puisse poursuivre ensemble cette aventure. Donc merci à vous. J'invite aussi à ceux qui ne le sauraient pas à découvrir mes cours que je produis en parallèle de mes vidéos sur YouTube. Il suffit de cliquer, alors je pense que ce sera le deuxième ou le troisième lien dans la description, vous aurez marqué découvrir les cours, les suppléments. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour découvrir ces cours, pour aller plus loin encore que mes vidéos sur YouTube, tout se passe dans la description et puis vous trouverez votre bonheur, j'espère, dans ces cours. Et je remercie également tous ceux qui m'ont déjà fait confiance et qui ont déjà accédé à ces cours, découvert ces cours et dont j'ai eu certains retours qui, pour l'écrasante majorité, même la totalité, sont extrêmement positifs. Donc voilà, je vous remercie. Donc sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va porter, comme je vous l'ai dit, sur le cannabis, le hachiche ou sa consommation en tout cas au sein du monde arabo-musulment médiéval. Et jusque là, comme toujours bien entendu, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.